Yo les gars, j'espère que vous allez bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau tuto pour la recette. Voilà, toutes les semaines il y a un nouveau tuto, une nouvelle astuce, un pack de presets, un pack de sang, bref, toutes les semaines il se passe quelque chose, toutes les semaines on actualise. Donc pour tous les abonnés, à chaque fois, tu as un cadeau, chaque semaine, c'est le jeudi. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais te donner une petite astuce pour utiliser des reverbs et des délais un petit peu différemment, qui va certainement t'aider lorsque tu vas vouloir faire rentrer tes synthés, lorsque tu vas faire vouloir rentrer tes voix, peut-être même rajouter du groove. Tu vois, moi c'est ce que je fais sur mes trompettes, quand je fais du bon button, j'utilise cet effet-là pour justement meubler entre mes notes. D'accord ? Donc c'est un effet tout simple, vraiment tout simple utilisé depuis pas mal d'années, mais je pense qu'il est important pour moi de vous le montrer. On peut le coupler avec de la reverb et du délai, d'accord ? Donc je vais te montrer exactement comment on le fait. Je vais te montrer et t'expliquer un petit peu à quoi ça sert exactement. Donc je te dis, ça va te permettre vraiment, vraiment de faire re-rentrer tes synthés, tes voix, faire un effet de retour, une sorte d'aspiration, d'accord ? Pour mieux rentrer ces sons-là dans ton track directement et que ça soit aussi en tonalité avec ta musique, tout simplement. Donc je te donnerai évidemment les presets comme d'hab. Donc tu as le tuto plus les presets si tu es abonné à la recette. On y va, let's go ! Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment passer de ça. À ça, directement. Alors tu l'as entendu, sur la deuxième version, l'accapella est mieux accompagnée, on va dire. Quand le beat part, d'accord ? On va dire que l'accapella est quand même beaucoup, beaucoup mieux accompagnée. Ça choque moins quand la voix rentre, en fait. Du coup, quand ça repart, ça choque un petit peu moins. Donc pour ça, pour faire ça, en fait, c'est simple. C'est ce qu'on appelle des reverbs inversés. Donc pour faire ça, je vais te montrer comment on le fait. Je vais utiliser la reverb de Valaroum comme ça que tu utilises Ableton, que tu utilises Eiffel, que tu utilises Logic. Tu auras le preset, tu prendras le réglage, tu le mets, t'appliques la technique comme je l'ai fait sur Ableton. Tu l'appliques dans ton logiciel et ça va marcher à tous les coups. Donc je te le rappelle, moi, je le fais sur mes trompettes d'almo button pour faire bouger un petit peu mes leads. Je le fais pour faire rentrer mes voix. Je le fais pour faire rentrer mes synths. Si je fais de l'électro, pareil, ça a donné cet effet d'aspiration pour faire rentrer mon synthé pendant le break. C'était par exemple Hardwell qui faisait énormément ça. Martin Garrix aussi, il a fait énormément. Technique, voilà, simple, mais vraiment, vraiment, vraiment efficace. Alors, ce qu'on va faire. Première chose, on va venir ici. On va prendre notre voix, d'accord, et on va la dupliquer. Ensuite, je vais venir regarder au moment où ma musique part, donc ici, et je vais garder uniquement la première note, on va dire, d'accord, ou la note qui arrive juste après. C'est très important de garder la première note qui arrive ici et du coup, on va même le faire pour la reprise ici. Voilà, après le petit break, je vais garder uniquement la première note, que ça soit de ma voix. ou de mon synthé. Là-dedans, on va y mettre, du coup, la Valaroum. Valaroum, alors, ou la Valaroum, comme tu veux, ou la Supermassive. Donc là, je vais le mettre sur la Valaroum, parce qu'il a trouvé, elle ne coûte pas cher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un Dry & Wet, donc un mix très puissant. Un pré-délai assez rapide, d'accord. Une zone de déclin très longue. Et une profondeur très importante également, d'accord. Je vais venir un petit peu aussi moduler la longueur ici, voilà. Donc, si j'écoute, ça va donner une reverb comme ceci. D'accord, une reverb très, 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 très longue, ok. Donc, pour ne pas être embêté avec la longueur jusqu'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite automation pour arrêter ma reverb avant, ici. Comme ça, ça reprend. Là, ce que je fais, du coup, je vais dupliquer, comme ça, je pourrais garder le preset et te le donner. Je vais faire un gelé, écraser ma piste. Donc, en gros, je vais faire un export-import à l'intérieur de mon logiciel. Donc, je vais appliquer la reverb. Et ensuite, je vais venir écraser. Comme ça, ma reverb est appliquée. Ici, va se retrouver, donc, ma reverb. Donc, si je l'écoute, j'aurai ma reverb en solo. Ok, je vais prendre cette partie-là. Je vais enlever le système d'automation. Je vais prendre cette partie-là, à peu près ici. Une mesure. Enfin, deux mesures, là, pour le coup. Et je vais la mettre en reverse. Donc là, si tu écoutes, maintenant, ce que ça fait. Ok. Si je le mets avec ma voix, maintenant, écoute. Ok, donc, je vais le mettre ici. On va c'est un petit peu. Ok, parfait. Je vais faire exactement la même chose ici. Je vais enlever ça, le début, pas besoin. Je me mets en reverse. Je prends pareil. Ici. Hop. On se met là. Ok. Je zoom un petit peu. Je me cale. Là, du coup, pareil. Je fais une sorte de petit fondu. Parfait. Ensuite, je peux faire exactement la même chose. D'accord ? Avec un délai. Donc là, je vais enlever ma reverb. Pas besoin. Et je vais prendre le délai classique de ton logiciel. T'en mers pas. Ça va aller vite. Et je vais faire exactement la même chose avec un délai. C'est-à-dire que je vais mettre ici. Je vais appliquer un délai tous les temps. D'accord ? Donc, tous les temps, tu vas mariner. Tom, tom, tom. Tu vas avoir un délai. Je le mets bien sûr en haut de 100%. On va le filtre un petit peu parce qu'on a la possibilité. Une longueur. Je le décale un petit peu, très légèrement, pour donner de la stéréo. Ok. Et là, si tu écoutes. Ok. Parfait. Même chose. Je l'ai écrasé. Ok. Donc là, je récupère mon petit délai pour la première. Je ne vais pas le mettre sur le second. Je n'en ai pas besoin. Ce ne sera pas beau. Hop. Pareil. En reverse. Hop. Et là, vu que c'est sur tous les temps. Alors ça, ça fait beaucoup en électro. Pareil. Petit. Ici. Alors tu peux le faire aussi. Moi, je l'ai fait sur tous les temps. Mais tu peux le faire sur tous les demi-temps, etc. Il n'y a aucun souci. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre. Donc je vais le renommer ici. Reverb. Je vais également prendre, ici, délai. Et je vais prendre ces deux-là. Et je vais les mettre dans un groupe. Sur ce groupe-là, je vais les aider à terminer, en fait. Parce que là, si on écoute, tu vas voir. Si on écoute un petit peu. Ça s'arrête sèchement, tu vois. J'ai cette reverb-là. Pardon. Ok, donc là, je vais mettre un petit délai pour les aider à terminer. Un petit délai filtré pour ne pas embêter trop ma voix. Tous les demi-temps. Un feedback très léger. Drain weight, pareil. Petit ping-pong pour le stéréo. Voilà. Je baisse un petit peu. Ok. Et là, je pronomme ça. Reverse vocal. Et ça, tu peux le faire partout. Sur des synthés, sur des voix, sur des trompettes. Tu peux même essayer, s'il a envie de te prendre, de le faire sur un drum pour créer toi-même ton aspiration. Tu mets un clap, grosse reverb, et ça va créer ton aspiration. Et là, l'avantage de faire ça, c'est que tu vas te créer des effets qui vont être dans la tonalité de ton morceau. Donc, du coup, ça va être beaucoup plus agréable à l'oreille. Ok. Et maintenant, on va écouter avec la musique. Voilà les gars, c'était ma petite astuce pour utiliser une reverb un petit peu différemment, créer des choses qui vont apporter une valeur ajoutée dans votre musique. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez appris. Pour ceux qui sont abonnés à la recette, je vais vous donner encore un petit tips. D'accord ? Je vais vous donner un truc. Comment calculer la longueur du délai et la longueur de la reverb en fonction du BPM. Mais ça, c'est uniquement pour les membres de la recette. Je vous ferai même un petit PDF. D'accord ? Donc, profitez-en. Il y a les abonnements. Tu peux t'abonner. Il n'y a aucune condition. Tu t'abonnes, tu arrêtes quand tu veux. Une fois que tu es abonné, tu as accès à tout ce qu'on a créé depuis plus d'un an maintenant. D'accord ? Donc, toutes les semaines, on met à jour. Toutes les semaines, tu as des tutos. Tu as des tips. Tu as des packs de samples. Tu as des presets. Tu as un peu de tout ce qu'il faut pour faire de la production. Et chaque semaine, c'est alimenter. Voilà. En attendant, je vous dis à très vite. Tchao les gars !